Le résumé du Daf Yud Aleph Premier sujet, la Gemara le ramène à un instrument de musique spéciale qu'il y avait au Batamigdash qui faisait 100 sons différents ou même peut-être 1000 sons selon la Braïta La Gemara ensuite, deuxième sujet, passe à la Mahloquette qu'on a vue dans la Mishnah à savoir est-ce que ceux qui faisaient de la musique au Batamigdash pour accompagner le chant des corbanotes est-ce qu'ils étaient des esclaves de Kohanim ou bien ils étaient des Israélim ou bien ils étaient des Lévi'im La Mascana de la Gemara elle est de dire que selon tout le monde l'essentiel du chant c'est avec la bouche donc ceux qui jouaient de la musique n'avaient pas besoin d'être Lévi'im simplement la question est à savoir est-ce que quand je le vois faire de la musique au Batamigdash c'est la preuve qu'on peut se marier avec lui et qu'on peut lui donner des maserotes de Lévi'im oui ou non si oui alors on ne peut se servir que de Lévi'im dans cette musique là si c'est pas la preuve ni de se marier avec eux ni de leur donner des maserotes alors on pourrait se servir même des serviteurs de Kohanim et celui qui pense qu'on prenait des Israélim il pensait que c'était la preuve pardon c'était la preuve que on pouvait se marier avec eux mais c'était pas la preuve de leur donner des maserotes et donc on pouvait se servir d'Israélim Kicherim Kicherim à se marier avec eux pour faire cette musique là mais pas se servir mais pas se servir des esclaves de Kohanim troisième sujet la gamara ramène les maserotes entre Rabbi Meir et Khachamim est-ce que le chant est indispensable dans le Korban est-ce qu'on est quitte du Korban si on n'a pas fait le chant qui vient accompagner le Korban oui ou non selon Rabbi Meir c'est indispensable selon Khachamim on est quitte du Korban même sans ça quatrième sujet la gamara ramène beaucoup de psukim de la Torah ou d'Enevim ou d'Ektuvim desquels on peut apprendre cette mitzvah là de chanter au moment des Korbanotes parce que c'est pas écrit clairement dans la Torah donc on doit l'apprendre de toutes sortes de psukim on voit qu'il y a une mitzvah une notion de mitzvah pareil que de chanter à l'occasion des Korbanotes au passage la gamara ajoute que même lorsqu'on fait l'offrande des Bikurim qui sont les premiers fruits il y a aussi cette mitzvah là de chanter la gamara explique qu'il s'agit d'une offrande de vin de vin c'est là où on a la mitzvah de la compagnie de chant ensuite lorsque la gamara termine tous les psukim on a un autre sujet qui est à savoir est-ce qu'un Kohen et un Lévi qui ont changé de rôle qui se sont échangés les rôles est-ce qu'ils sont khayav mitah ou pas donc ça c'est clair qu'un Kohen qui a fait le rôle d'un Lévi ou un Lévi qui a pris le rôle d'un Kohen il est khayav mitah la question est-ce qu'un Lévi qui a pris le rôle d'un autre Lévi puisque le travail de Lévi mais partageant d'eux il y a ceux qui chantaient il y a ceux qui fermaient les portes et donc si un des chanteurs est allé fermer une porte ou le contraire est-ce qu'il est khayav mitah ou pas la gamara ramène à dessus une machroquette selon Abaye il est khayav mitah selon la Braïta on voit que non il n'est que transgressin et sourd mais il n'est pas khayav mitah la gamara ensuite essaye d'expliquer que c'était une machroquette la gamara repousse il n'y a pas de preuve de cette machroquette à savoir il y avait une machroquette est-ce qu'on a le droit d'aider est-ce qu'un chanteur peut venir aider pour fermer les portes ou il n'a pas le droit de venir aider pour fermer les portes la gamara voulait au début expliquer qu'un machroquette elle a à savoir est-ce que s'il fermait tout seul les portes il était khayav mitah ou il n'a que transgressé un lave s'il est khayav mitah alors il sera interdit même de venir aider s'il n'est pas khayav mitah alors au moins de venir aider il sera permis mais la gamara le repousse en disant que non selon tout le monde on n'a pas le droit il est khayav mitah s'il ferme les portes tout seul pardon selon tout le monde il n'est pas khayav mitah et malgré tout on a une machroquette à savoir est-ce qu'il a le droit de venir aider ou pas la gamara ensuite termine le daf par un dernier sujet qui est la gamara traite tout un sujet la gamara ramène plusieurs preuves pour résoudre un problème à savoir est-ce qu'un corban hola qui n'est pas obligatoire est-ce qu'il doit être aussi accompagné de champs oui ou non sachant que les corbanes obligatoires qui sont faits tous les jours ou bien à des dates fixes cela il n'y a pas de question cela certainement doit être accompagné de champs la question se pose pour un corban hola hola tibour un corban hola communautaire mais qui n'a pas de date fixe le misbeach était vide et le tibour a fait un corban hola est-ce qu'il faut l'accompagner de champs ou pas la gamara ramène plusieurs preuves la gamara repousse toutes les preuves jusqu'à ce que la gamara finalement ramène une dernière preuve qui met en rapport le corban hola avec le corban chlamim de chavouot qui a une date fixe c'est lui qui doit être accompagné de champs mais un corban hola qui n'a pas de date fixe ou n'importe quel corban tibour qui n'a pas de date fixe comme celui-ci comme le corban dont on parle maintenant donc le corban hola tnedava d'un tibour celui-là n'a pas besoin d'être accompagné de champs selon la maskana de la gamara d'un tibour